Je viens d'écouter le remix de Viviane, que Malox, Magasco et les autres ont fait. Même Prince Aimé était dedans. Et franchement, je ne vais pas vous mentir que moi, je suis déçu. Je suis vraiment déçu parce que j'attendais mieux. Parce que là, actuellement, là où on est là actuellement maintenant, c'était l'occasion pour que le Cameroun se remette sur la page musicale mondiale. Parce que le monde entier était à l'écoute. Viviane avait déjà fait le buzz, du coup on attendait ce que le Cameroun allait faire. Et là, on a bâclé, on a fait n'importe quoi, on a mis en ligne. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe dans ce pays. Là, on parle de solidarité, que tout le pays doit se mettre ensemble pour donner de la force et donner des vues. Mais gars, quand vous-même vous écoutez ça, vous-même vous écoutez ça, arrêtons l'hypocrisie, vous-même vous écoutez ça. Est-ce que ça a un sens ? Est-ce qu'on peut même donner ça ? Est-ce qu'on peut même donner 3 sur 10 sur ça ? Pourquoi on est comme ça ? Pourquoi on doit rester derrière à chaque fois et acclamer de n'importe quoi ? Pourquoi on doit toujours faire ça ? Malox, toi, je t'ai eu au téléphone, il y a plus de 5 jours, tu m'avais dit que tu devais rassembler les grosses têtes. Bon, moi, je ne compte pas parce que moi, je ne me considérais pas dans ta liste. Mais moi, j'avais confiance à ton choix. Et là, vraiment, tu viens de niquer le son là, mais ça n'a pas de sens, gars. Ça n'a pas de sens. Après, quand je parle, on va dire qu'on a un machin, machin, insolent et tout. Moi, je donne mon avis et c'est vrai. Il n'y a que la vérité qui peut nous délivrer, gars. Il n'y a que la vérité qui peut nous délivrer. Il faut qu'on arrête ça. La musique, ce n'est pas quelque chose qu'on s'amuse avec. La musique est spirituelle. La musique doit envoyer des ondes. La musique doit réparer des âmes. La musique doit... Le pays galère actuellement. Ça veut dire qu'il faut des bonnes mélodies pour que les Camerounais se ressentent la vie. Non, mais là... Hello Insta, j'espère que vous allez bien. Alors, s'il vous plaît, appelez-moi des Bordeaux. Oui, appelez-moi des Bordeaux. Tous les gens qui sont autour de des Bordeaux également, vous pouvez les appeler. J'ai quelque chose à dire. C'est commission. Je me suis réveillée tout à l'heure et je suis tombée sur des vidéos et aussi sur un poste de des Bordeaux qu'il a fait peut-être il y a deux heures. Maintenant que je poste la vidéo, ça fait quelques heures. Mais non. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler. Grand frère des Bordeaux, tu sais quand cette histoire de Viviane est arrivée là ? On a chargé ce qu'on pouvait charger. On t'a défendu comme on pouvait te défendre. Il faut écouter qu'à la fin... On t'a défendu. Et on continuera de te défendre. Ça chauffe pas. Voilà. Aujourd'hui, je vois dans les commentaires, les gens sont en train de mentionner le nom d'Arafat. Ça, c'est le diable qui rémue sa queue. C'est comment ça se passe. Quand le diable veut mettre sa bouche là où il ne doit pas mettre sa bouche, c'est comme ça qu'il se compote. Ça dit qu'il suscite des gens. Il envoie ses petits démons, il rentre dans des gens et puis il commence à faire des comparaisons. On ne peut pas comparer un vivant et puis un mort. Déjà, pour commencer. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire là, ne pensez pas qu'on n'a pas vu dedans. On a bien vu dans vos jeux. Voilà. Vous êtes des envoyés du diable, du shéitan. On sait ça. Vieux père, quand la fin de Viviane est venue là, quand tu as voulu faire ressortir ce que tu devais faire ressortir, tout le monde est au courant de la jeunesse de l'histoire. On ne va pas revenir dessus. Les parents de Prince-Aimé ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. On a laissé. Dieu t'a inspiré. Tu as fait sortir Djenné, mon ami boulet, bim. C'est rentré, bim. Ça a motivé les gens d'à côté. Ils ont fait pour aussi. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Nous, on n'a pas eu problème avec ça. Tu as voulu quand même parce que tu avais donné ta parole en tant qu'un homme. On dit un homme, c'est sa parole donnée. Tu as voulu quand même faire sortir. Parce qu'avant de faire sortir Djenné, tu avais dit que tu allais donner les royalties de Viviane après il s'aimait. Claire, parce que tu n'as rien contre lui. Tu as essayé de faire sortir. C'est devenu moyen dans ta main. Ils sont encore sortis. Ils ont raconté des choses. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, la vidéo n'est plus sur YouTube. Déjà, c'est une grâce. Il n'y a pas de souci. Ils n'ont qu'à se contenter de ce qu'ils vont se contenter. Prince Aimé, là. Si Dieu devait passer par toi pour bénir Prince Aimé, si ses propres frères n'ont pas voulu, Dieu est Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il n'y a rien qui sort au-dessus de lui. Il saura comment est-ce qu'il va rélever ce monsieur-là. Sur ce côté-là, moi, je ne le crée même pas. Il va trouver le moyen d'élever ce monsieur-là selon sa propre volonté, selon la volonté de Dieu, je veux dire. Toi, ton nouveau goal, là, c'est de se concentrer sur le conseil. Oh, je suis assise, là. Il y a tout fait pour rentrer au pays avant la date du conseil. Dès que tu dis que le ticket en vente, là, j'envoie quelqu'un pour aller chercher mon ticket. Même si le plat, c'est 50 000, on y est payé. Ça ne chauffe pas. Parce que c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Chez nous, là, c'est l'union, la discipline et le travail. À nous, on est. À faire de Viviana. On ne tourne pas de chapitre. On ne change pas de chapitre. On change carrément de livre. On passe à autre chose. Tu as déjà prouvé. Tu n'as plus rien à prouver. Tu n'as plus rien à prouver. Ce n'est pas palabre avec les voisins d'à côté. Nous, on n'a pas de soucis avec eux. On n'a plus rien à dire. C'est fini. Ils ont fait Viviana comme ils voulaient faire. À leur source. Tant mieux. OK? Le Seigneur même, dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, qui a envoyé le Seigneur Jésus, qui est son fils unique, qui est en même temps Dieu, qui est venu sur la terre, qui a fait des prodiges. Je dis bien des prodiges, des choses extraordinaires qui dépassent l'entendement. Nous-mêmes encore, c'est nous-mêmes on l'a livré. Ce n'est pas parce qu'on ne savait pas que ce n'était pas Jésus. On savait très bien. On savait tous. Mais quand même là, on a préféré un voleur barabas par rapport au Seigneur Jésus. C'est pour montrer à quel point l'être humain est l'être humain. Que tu le veuilles ou pas là, on est comme ça. Donc là, tu n'as rien à te reprocher. Ceux qui vont se lever pour venir te comparer avec quelqu'un qui est déjà mort, Dieu se le sait, c'est qui le réserve à eux. Parce qu'il faut vraiment être de très, 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 très mauvaise foi pour comparer un vivant à un mort. Ça montre et ça démontre à quel point les gens sont ce qu'ils sont. Et quand tu connais la nature véritable d'une personne, tu ne perds plus ton temps à vouloir lui dire ce qu'il est. Parce qu'il est véritablement conscient de ce qu'il est. Oui, c'est ce que moi je n'ai fini par comprendre. Il faut te concentrer. On a le conseil de lui dire, c'est-à-dire, des bordeaux qui ne te connaissent pas, vieux qui ne te connaissent pas. Si Dieu dit, prince, aimez-toi, vous allez vous revoir à un carrefour, vous allez vous revoir à un carrefour. Tout est à côté, à côté. Il ne faut pas penser que les commentaires que tu as passés sur ta page, il ne faut pas penser que non, on voit pas, on voit, on voit et puis nous l'on a avec toi. Ils vont dire ce qu'ils vont dire. Nous, on connaît que Dieu t'a déposé. Côté talent, il a mis en toi, ça ne chauffe pas. Ça veut dire que tu es comme une source intarissable parce que le Saint-Esprit est en toi. Si les gens veulent comprendre ce pourquoi tu es qui tu es, c'est comme si en fait, ils veulent comprendre pourquoi Dieu est Dieu. Laissez ça là. Quand Dieu a mis sa main ici, quelqu'un il a mis, le reste ça ne chauffe pas à tes bains. Tu as notre mimi national. Oui, je dis qu'on est prêt pour toi aujourd'hui, on est prêt pour toi d'aimer, on est prêt pour toi après-demain. Le reste là, ça ne compte pas. Cette vidéo là, ce n'est pas pour qui que ce soit, ce n'est pas pour clasher qui que ce soit. Moi, je parle à mon grand frère des Bordeaux, voilà. Supportrice numéro un des Bordeaux, devant même tous ses fans numéro un, ça ne chauffe pas. À partir d'aujourd'hui là, à côté de ton nom, il faut déposer mon nom. Grand frère, ça ne chauffe pas. Ce n'est qu'il s'élève contre toi, nous tous on est et toi. Voilà, c'est ce que moi je vous l'ai dit. Tu ne m'inquiétais pas pour Prince Aimé, quand j'ai appris qu'il avait signé avec la boîte OASD. Et quand j'ai vu que OASD était trop proche de Malox, je me suis dit les deux là, peut-être qu'ils s'entendent pour escroquer Prince Aimé ou bien pour exploiter. Parce qu'il faut savoir que OASD aussi en tant que producteur, il n'était pas aussi connu que ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile que les gens viennent dire que Des Bordeaux vient réveiller sa carrière sur Prince Aimé. Sa carrière était au chômage, Prince Aimé la sient aussi. Pour Malox et OASD, on ne savait même pas qu'il produisait vraiment encore les gens. Donc, quelque part, Des Bordeaux, en se réveillant de son coma, a réveillé Prince Aimé, Malox et la maison de production de OASD. En quoi est-ce que le fait que Des Bordeaux sorte la chanson Viviane tout de suite crée un problème ? Vous ne partez pas vous attaquer à la jeune dame qui a sorti la version féminine. Pourquoi vous faites une fixation sur Des Bordeaux ? Tous ces gens qui ont fait les reprises là. En fait, on comprend que Malox a toujours sa main sur les problèmes de Prince Aimé. Malox, à distance, essaie de manipuler, de jouer tout. Pourquoi Des Bordeaux ne sortirait pas sa chanson ? Il a sorti l'audio. Pourquoi les audios sont partout ? Plein de personnes chantent Viviane de plus. Mais pour Des Bordeaux, il cause toujours problème. On se demande bien pourquoi. Est-ce que vous avez un problème particulier ? D'abord, OASD a dit qu'aucun son va sortir avant le remix de Viviane, le remix de Yemi Aladé et celui de Prince Aimé. On ne sait pas ce que Malox s'est parti, Bidding. On ne sait pas ce qu'ils sont arrangés avec Malox. Bim ! On n'entend plus que c'est le remix de Yemi Aladé qui doit sortir avant. C'est pour Malox qui est sorti avant. Tout ça parce qu'ils ont été signés certains accords avec certains producteurs, avec certains patinaires qu'on a vus dans le clip là-bas. Maintenant, vous venez vous faire jouer ceux qui veulent offrir la voiture à Prince Aimé. Comme si l'argent sortait de vos poches. De toute façon, vous êtes intéressés là. Est-ce que ce n'est pas un autre sponsor qui a décidé d'offrir cette voiture et vous vous cachez derrière ? Peut-être même que la voiture que vous dites que vous allez acheter, cache. On va voir l'argent. Peut-être que c'est un cadeau. C'est quelqu'un, c'est un sponsor qui a un téléphone, ça peut faire sa pub. On n'en saura jamais rien. Parce que Prince Aimé ne le voit pas. Vous lui dites ce que vous voulez lui dire. Le téléphone même, il n'est pas capable de lire ce qui se passe sur les réseaux. Il n'a pas le braille sur le téléphone. Il a un téléphone jaune. Il n'a pas un téléphone Android. Alors, vous le tenez en otage émotionnel. Voilà, j'ai dit au début, j'ai dit, Dieu merci, tu n'aurais quitté dans ça. Que toute personne qui va rentrer dans cette histoire, avec pour ambition, non, d'aider, mais de pouvoir régler les comptes, on monte en descendant de pays. Vous passez votre temps à dire que Prince Aimé, que Debordeaux n'a rien fait. Prince Aimé devait remercier Prince Aimé. De quoi ? Dans cette histoire, c'est qui est le plus gagnant ? Grâce à Debordeaux, vous vous êtes souvenu que Prince Aimé existe. Un gars qui a demandé à l'aide depuis 2021. Vous n'avez pas regardé. Grâce à lui, aujourd'hui, Prince Aimé a pu rencontrer certaines personnes. Il était entouré de ces gens. Il a senti l'amour de son peuple. Grâce à qui ? Aujourd'hui, la chanson Viviane est devenue une chanson internationale. Avant, elle était nationale. Maintenant, elle est devenue mondiale. Grâce à qui ? Si aujourd'hui, les gens comme TSS, les stars et tout, savent qu'il y a un aveugle qui a chanté Prince Aimé, qui a chanté Viviane, c'est grâce à qui ? Franchement, là, c'est déjà de la mauvaise foi. Le fait, vous voulez à tout prix rabaisser, montrer qu'il est méchant et tout. Vous voulez à tout prix refuser d'accepter qu'il est bienveillant avec ce garçon. Toute personne qui a fait la musique sait que toutes les personnes qui n'ont pas signé Prince Aimé aura 60%. Quand on dit 60%, la maison de production aura 60% sur les 60% de Prince Aimé, lui, il aura 40% sur les 60%. Et celui qui a signé la maison de production va diviser les 40% entre lui et le Prince Aimé. Toutes les reprises qu'il y a dehors, tous les clips de Nanja, les Bamenda, les jeux, c'est ça. C'est pas un problème. Le problème, c'est des Bordeaux. Mais des Bordeaux, je veux t'indiquer quelque chose. En tant que Camerounaise que je suis, ne fais plus aucune reprise de Viviane. Tu as déjà réalisé ta mission. Ta mission était de réveiller la carrière de Prince Aimé. Tu as réveillé la carrière de Prince Aimé. Aujourd'hui, il est invité dans les mariages, dans les anniversaires. Il est sollicité. Son producteur lui-même l'a dit. C'est grâce à toi. Lui-même, dans son récit, il a dit. C'est grâce à toi. Il te remercie. Il ne voit peut-être pas tout, mais il connaît l'essentiel. Le reste de là, malheureusement, comme je dis toujours, le plus grand handicap, c'est la vue. Le fait que Prince Aimé ne voit pas. Il ne peut pas décider, claquer la porte et partir. Il ne peut pas décider de changer de contrat. Il ne peut pas décider d'annuler le contrat. Restez tranquille. Regardez. Dans six mois, dans un an, on fera ce que Malox et son ami Oazde ont fait de Prince Aimé. Dès que tout ça va passer, on va l'oublier. Dès que tout cet engouement que vous avez créé, que Debordou a créé avec ce challenge, on va l'oublier. On va venir nous dire que telle chose que vous avez déjà rien que le téléphone qu'il avait promu, la voiture, toutes ces choses-là, il a fallu que Prince Aimé accepte de collaborer avec eux. C'est toujours le chantage affectif. Parce que Prince Aimé avait dit de sa propre bouche avant qu'Oazde d'arriver dans l'histoire. Qu'il allait d'abord faire son truc avec Debordou avant de faire avec Prince Aimé, avant de faire avec tous les Camerounais. Il a été incapable de respecter. Parce qu'on lui a dit le chantage. Malox avait fait le live en disant, si jamais tu as 7 ans, tu auras les problèmes. Ah, nous on va te regarder comme je viens devant la pilule. Comment faire quand tu n'as pas les yeux ? Tu es obligé de faire, enfin de laisser faire pour que le bien de tout le monde. On comprend, on voit. Sauf les personnes qui ont la mauvaise foi refuseront de voir que tout ça, c'était pour saboter, pour que Debordou ne fasse pas la remise. Je ne vois pas pourquoi Debordou ne ferait pas le remix. Les remixes, ils naissent tous les jours. Aujourd'hui, j'ai compris un remix d'une bolette de cette chanson. Debordou, laisse tomber. Sous-titrage Société Radio-Canada